Musique Sur les porte-avions, les accidents sont rares mais très spectaculaires. C'est sans doute le pilotage le plus difficile au monde. Pourquoi ? Parce que de loin, un porte-avions, ça ressemble à ça, une boîte d'allumettes posée sur l'océan. Le défi pour les pilotes, venir se poser, apponter sur ce petit espace mobile, le tout à plus de 260 km heure. Pour s'arrêter sur le pont, les pilotes doivent impérativement accrocher un brin. Un brin, c'est cet énorme câble d'acier tendu en travers du pont. Les pilotes l'accrochent grâce à une crosse placée sous l'avion. Sur la piste, il y a quatre brins. Il faut absolument en accrocher un, sinon l'avion ne s'arrête pas. Mais la piste ne fait que 200 mètres de long et en plus, elle bouge. Autant dire que l'appontage, c'est du grand art. L'amiral Doniole en a effectué des centaines. Pour lui, l'accident de cet avion est des plus violents. Voici le pire accident qui puisse se produire sur un pont d'envol. C'est le choc de l'avion avec l'arrière du pont d'envol qu'on appelle l'arrondi. C'est terrible. À un moment, il s'est trouvé en dessous de la vitesse qui est convenable pour apponter. Et à partir de là, les choses vont très vite parce que l'avion est en perte de vitesse. Il est en décrochage et même en mettant énormément de moteur, en mettant plein gaz, il est très difficile de le rattraper. Il est arrivé trop court. Il a percuté l'entrée de la piste. Heureusement, le pilote a pu s'éjecter avant le choc. Il s'en sortira avec une grosse frayeur. La vie sur un porte-avions se joue souvent, à quelques secondes. Autre appontage, autre problème. Cette fois, tout semble bien se passer. La crosse a bien pris le brin, mais le pilote a voulu garer son avion trop vite. Tout se passe bien. Simplement, précipitation du pilote pour sortir et aller vers le parking. Il a mis plein gaz, l'avion a refusé de virer. Il ne vire pas, il va vers la mer et le pilote doit s'éjecter. Ça, c'est une faute incroyable. Heureusement pour le pilote, le vent l'a ramené sur le pont. Un peu sonné, il a évité de justesse la baignade. Ce type d'erreur est rarissime. Mais quelle est la technique idéale ? Pour apponter, le pilote doit maîtriser à la fois trois éléments. Il doit maîtriser l'alignement parce qu'il faut arriver sur le milieu du pont. Il doit maîtriser la pente parce qu'il faut que sa crosse arrive dans la zone des brins. Et il faut qu'il maîtrise sa vitesse. Or, toute variation d'un des éléments joue sur les deux autres. Donc, c'est en permanence une course-poursuite pour maintenir cet équilibre très délicat, très fragile entre les trois éléments. Si de jour, les conditions d'appontage sont parfois périlleuses, tout se complique sérieusement la nuit. On perd la notion de l'environnement. On est un peu comme dans un tunnel, si vous voulez. Et ce n'est qu'au tout dernier moment, on sort du tunnel et le porte-avions, en quelque sorte, vous saute au visage. Et là, c'est le choc. Un choc qui peut être brutal. Pour le pilote, ce soir-là, les conditions sont particulièrement difficiles. La mer est touleuse, avec des vagues de plus de 2 mètres de haut. 12 secondes seulement avant d'apponter, l'officier qui se trouve sur le bateau et qui guide le pilote lui lance par contact radio ce message. Mais quand il s'aperçoit que le pilote est trop bas, il lui ordonne de remettre les gaz. Le bateau tangue, on peut le deviner au mouvement du croisillon. Le pilote, lui, au cours d'un mouvement de tangage du porte-avions, va s'imaginer un petit peu haut. Il va réduire la puissance, ça va l'amener en dessous. Et à ce moment-là, le pont du porte-avions se lève par l'arrière. Le pilote ne le ressent pas. Il perd son repère. L'officier d'appontage lui dit de mettre plein gaz, plein gaz, plein gaz, plein gaz. Ça n'a pas suffi, donc il est obligé de s'éjecter. L'avion est en feu. L'équipe de sauvetage se précipite pour éteindre les flammes. Les pilotes ont pu s'éjecter, mais le vent qui souffle en rafales repousse l'un d'entre eux au milieu des flammes devant les yeux affolés du jeune officier Alan Wyman. Un des pilotes a atterri devant moi au milieu du feu. On a dû l'en sortir. C'était un feu du diable, des débris volaient partout. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'ai tout de suite senti ce qu'il y avait à faire. Heureusement, le feu sera finalement maîtrisé et les deux pilotes s'en sortiront indemnes. Manœuvre parmi les plus difficiles, l'appontage requiert des nerfs d'acier et une bonne maîtrise de soi. Alors, Amiral, un bon pilote, c'est quoi ? Un bon pilote, c'est un pilote qui savait avoir peur, c'est-à-dire qui était capable d'analyser les situations dangereuses. Et en analysant une situation dangereuse, on est sûr de s'en sortir. Mais si on n'a pas peur, eh bien on peut se trouver sans vouloir dans une situation dangereuse et là, ça peut être très grave. Le 4 mai 2004, les caméras de télévision américaines sont braquées sur le sort d'une équipe de reportages victimes d'un effroyable crash. Lorsque vous voyez ces images, vous pouvez à peine imaginer l'horreur qu'ont dû vivre les personnes à bord. Nous sommes sur la chaîne américaine NBC. Une fusillade vient d'éclater à New York, dans le quartier de Brooklyn. Un hélicoptère est spécialement dépêché pour filmer la scène. Mais à 18h30, des millions de téléspectateurs assistent impuissants au pire des scénarios catastrophes. L'engin semble totalement incontrôlable. A son bord, un pilote, son stagiaire et un reporter. Trois hommes prisonniers à plus de 100 mètres du sol. Trois hommes en danger de mort. En percutant l'immeuble avec une violence inouïe, l'hélicoptère explose en mille morceaux. Et déjà, une foule de badauds se précipite, guettant d'éventuels récidés. Tous ont suivi le drame en direct, filmé par une chaîne concurrente. Des images insoutenables, aucun signe de vie n'est perceptible. Mais soudain, un homme parvient miraculeusement à s'extirper de l'appareil. C'est le reporter Andrew Torres, complètement grogui. Le temps de retrouver ses esprits et il se lance au secours de ses camarades. Sur place, une dizaine de camions de pompiers sont mobilisés. Les victimes sont transférées d'urgence vers l'hôpital le plus proche. Avoir l'état désastreux de l'épave réduite en miettes, on se dit que le bilan ne peut être que catastrophique. Et pourtant... Je n'avais dit ni au revoir à ma femme, ni à ma mère, mais je savais que j'allais mourir. Je n'allais pas m'en sortir. C'était juste... Vous savez, à mon âge, on se demande dans quelles circonstances on va mourir et à quel âge. À ce moment, je pensais que mon heure était venue. Russ maurit comme les deux autres passagers à frôler la mort, mais aussi incroyable que cela peut paraître, ses blessures sont dérisoires. Une cheville cassée, un oeil au beurre noir. Très vite, les médias s'arrachent le témoignage de cet homme. C'est la pire des choses qui peut arriver à un pilote. Un véritable cauchemar. Un pilote qui a tenté de dompter son appareil pour éviter une issue tragique. J'ai vu une cheminée. Je me suis dit, si je la percute, j'ai une chance de m'arrêter. En aucun cas, je ne pouvais m'écraser dans la rue. Avec les hélices, le moteur, ça aurait pu être terrible. De plus, il y avait beaucoup de monde dans la rue ce jour-là. Des femmes, des enfants, il fallait être prudent. Par instinct et par courage, Russ a fait le bon choix au bon moment. Mais de ce crash terrifiant, il ne lui reste finalement plus qu'un mauvais souvenir. Je ne peux pas arrêter ma carrière là-dessus. Je vous tiendrai au courant. La vitre du cockpit d'un avion s'est arrachée en plein vol hier. Le corps du capitaine, Timothy Lancaster, a été aspiré à l'extérieur de l'appareil. Un accident unique en son genre. L'une des fenêtres de cet avion va exploser, aspirant le pilote vers l'extérieur à 5000 m d'altitude. Ça n'arrive jamais. Ça arrive dans les films, mais pas dans la réalité. Tels les héros d'un film d'action, les membres de cet équipage vont faire preuve d'un courage et d'un sang-froid hors du commun. Tout reposait sur Alistair et tous les trois, Simon, John et moi-même devions résister et faire reculer la mort. Voici l'histoire du vol 53-90, l'une des catastrophes aériennes les plus hallucinantes de l'histoire de l'aviation. Nous sommes le 10 juin 1990. Le capitaine Tim Lancaster et son équipage viennent de décoller de l'aéroport de Birmingham à destination de Malaga en Espagne. Au bout d'une demi-heure de vol, une partie du pare-brise explose et laisse place à un trou béant. Il y a eu une énorme explosion lorsque l'air s'est échappé. Et je me souviens avoir vu le pare-brise s'éloigner de l'avion comme une balle de fusil. Il a disparu au loin. Puis je crois qu'il y a eu une deuxième explosion plus forte. Et j'ai alors vraiment eu l'impression de m'élever et puis la situation est devenue complètement surréaliste. Une situation surréaliste mais aussi dramatique. L'explosion déclenche une dépressurisation de la cabine et provoque une tornade dans le poste de pilotage. Le commandant est littéralement aspiré vers l'extérieur. J'avais conscience de me trouver à l'extérieur de l'avion. Et je me rappelle avoir vu la queue de l'avion. Je me souviens avoir vu les moteurs tourner et puis plus rien. Le pilote entame un bras de fer impensable à 5000 mètres d'altitude et les membres de l'équipage réagissent immédiatement. Le copilote Alistair Hutchison et le steward Nigel Ogden vont tenter l'impossible. Lorsque j'ai regardé dans le poste tout ce que j'ai pu voir c'était Tim à l'extérieur de l'avion. J'ai bondi vers lui et je lui ai attrapé le pied. L'autre pied pendait sur le côté de son siège. Je l'ai attrapé aussi avant que Tim ne soit complètement aspiré à l'extérieur. Nigel Ogden et ses équipiers doivent faire vite pour sauver la vie du pilote. La force de l'air est telle qu'il est en train de passer par-dessus bord. Tout ce dont je me souviens ce sont les bras de Tim qui battaient l'air. Je n'oublierai jamais ça. Ses yeux étaient grands ouverts. Je me souviens son visage heurtait la fenêtre latérale mais il ne clignait pas des yeux. J'ai pensé et j'ai dit à John je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. Chaque minute qui passe est cruciale. Le copilote doit impérativement tenter de poser l'appareil. Nous étions tous terrorisés et malades de peur. Nous pensions que nous allions mourir avec Tim. Cette idée me traversait l'esprit mais tout reposait sur Alistair et tous les trois Simon, John et moi-même devions résister et faire reculer la mort. Le courage de l'équipage ne sera pas vain. Pendant toute la descente un steward va retenir Tim Lancaster par les jambes pendant que le copilote réalise avec succès son atterrissage d'urgence. A leur arrivée sur le tarmac équipage et passagers sont sains et saufs. Tous les regards se tournent désormais vers le pilote. Transporté à l'hôpital, sa vie n'est déjà plus menacée. J'ai commencé à reprendre connaissance au sol à Southampton. Je me souviens des lumières clignotantes rouges et blanches des ambulances mais ni des gens ni des conversations. Puis mes pensées sont devenues plus claires à l'hôpital de Southampton. À l'hôpital Alistair Hutchison, Nigel Ogden et les autres membres de l'équipage rejoignent leurs commandants fiers et heureux de l'issue de cette histoire. Je suis heureux d'avoir continué à le tenir parce qu'aujourd'hui Tim est vivant. C'est un homme très résistant. Il doit l'être puisqu'il a survécu à ça. Moi, je n'en aurais pas été capable. Après une enquête minutieuse, les experts vont finir par trouver la cause de cet effroyable accident. De simples boulons qui n'étaient pas adaptés à cet appareil. Meeting aérien aux Etats-Unis, démonstration d'un gros hélicoptère de transport de troupes. Mais soudain, au milieu d'une figure, le pilote perd le contrôle de son appareil. Ce que vous voyez là, c'est l'un des premiers prototypes d'hélicoptères filmés en France dans les années 20. Et ça, c'est l'opposé, le plus récent, le plus performant, la star des hélicots, fleuron de la recherche aéronautique européenne, le Tigre. Cet hélicoptère de combat, furtif, capable de voler en pleine nuit par tous les temps, peut aussi effectuer des acrobaties insensées, aussi difficiles que spectaculaires, inimaginables pour un hélicoptère. Pourtant, et on le sait peu, les hélicoptères sont des machines complexes mais performantes qui ont maintes et maintes fois prouvé leur efficacité, que ce soit en temps de guerre ou dans le domaine du sauvetage. En voici un justement dont la spécialité est le sauvetage en mer. C'est le Seeking ou roi de la mer. On le voit évoluer ici lors d'un meeting aérien aux Etats-Unis. 5 tonnes pour 22 mètres d'envergure, ce lourd engin de secours prouve son agilité aux 20 000 spectateurs venus pour l'occasion. On distingue 2 des 5 hommes d'équipage sur les côtés de l'appareil. Le mastodonte se tourne lentement vers la foule et amorce une descente. Mais soudain, le pilote perd le contrôle. Heureusement, même si les pales ont été projetées vers la foule, il n'y aura aucun blessé. Les 5 membres d'équipage de l'hélicoptère s'en sortiront eux aussi indemnes. Une chance inouï car l'engin a été victime d'un vortex, un phénomène aérologique complexe. En vol stationnaire, lorsque certaines conditions sont réunies, une sorte de tourbillon se forme à l'extrémité des pales projetant l'hélicoptère vers le sol. Alain Delavé nous explique ce phénomène. L'hélicoptère est maintenu en l'air par une force et cette force est créée par l'accélération de l'air à travers ce rotor. Si cette fois-ci, au lieu d'être en vol stationnaire pur, l'hélicoptère est en vol de descente verticale, la vitesse due à cette descente verticale va s'opposer à la vitesse de l'air créée par le rotor. Et si ces deux vitesses sont de valeur voisine, elles vont s'annuler et l'hélicoptère descend jusqu'à rencontrer le sol ou jusqu'à ce qu'une manœuvre de sortie soit tentée par le pilote. Mais en l'occurrence, l'hélicoptère est déjà trop bas pour que le pilote puisse s'en sortir. Toute manœuvre de sortie nécessite de la hauteur. De toute façon, on voit la conicité importante des pales, c'est-à-dire les pales qui sont comme ça, qu'il y a eu une demande importante de puissance. C'est-à-dire qu'en fait, le pilote a plus cherché à amortir son contact avec le sol plutôt qu'à sortir du cas de vol. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il n'avait pas la hauteur suffisante. Pierre-Yves Debroise, pilote d'essai d'hélicoptère, nous explique comment réagir dans une telle situation. En général, les gens ont le réflexe inverse de celui qu'il faut avoir. C'est-à-dire que comme ils sentent un taux d'enfoncement important, ils tirent sur cette commande qui est le pas collectif, qui est la commande de puissance, ce qui ne fait qu'aggraver le phénomène. Un peu comme un automobiliste qui arrivant sur une plaque de verglas freinerait. Ce que j'enseigne à tous, c'est d'une part de baisser la commande de puissance et d'autre part de prendre de la vitesse en agissant sur cette commande-là et en la poussant vers l'avant. Le pilote a donc tenté d'amortir le choc. Mais au moment de l'impact, le rotor a continué à tourner. Les débris de ces pâles ont été projetés à des dizaines de mètres en direction du public, un cas de figure extrêmement dangereux. Vous imaginez bien qu'en cas de collision du rotor avec le sol, il y a un certain nombre de pièces qui peuvent se détacher de la machine et partir très loin. Et dans cet accident, on peut considérer que c'est un vrai miracle s'il n'y a eu aucun blessé parmi l'assistance. Un miracle peut-être, mais surtout une organisation parfaite qui a respecté les distances de sécurité imposées entre les démonstrations et le public. Pour l'équipage, la situation est critique. L'hélicoptère peut prendre feu. En général, sur un crash comme ça, vous avez toujours de l'huile chaude qui part sur les moteurs, enfin sur les parties chaudes du moteur, et donc du kérosène qui coule sur les parties chaudes. Et en général, ça se termine par un incendie. Mais grâce à l'intervention rapide des secouristes et des pompiers, tout risque d'incendie sera très vite écarté. Le bilan de ce crash est donc plutôt positif, puisqu'équipage et public ont tous deux été préservés. Se posèrent en avion au sommet du Mont-Blanc, un défi complètement insensé. Ils en avaient rêvé, ils l'ont fait, mais ils ont malheureusement échoué. Ce 5 octobre 1951, deux jeunes Suisses, Georges-André Dessert et Jean-Paul Darmstetter, s'étaient lancés un défi fou. Atterrir au sommet du Mont-Blanc avec un Piper, un tout petit avion. Malheureusement, leur atterrissage tourne mal. Les équipes de plein les yeux ont retrouvé Jean-Paul Darmstetter qui se souvient de ce cuisant échec. Le fait que l'exploit n'ait pas marché et que l'avion, évidemment, est capoté ne nous a pas doré le blason, si vous voulez. Et effectivement, ça a été jugé diversement. En réalité, la motivation était extrêmement sérieuse. Des plus sérieuses même, puisque les deux hommes avaient pour but de faire progresser le sauvetage en montagne. Cet exploit n'était pas gratuit. Leur idée, c'était prouver qu'il est possible d'atterrir et de redécoller à cette altitude et dans la neige fraîche. Les skis n'existaient pas à l'époque. Les roues se seraient enfoncées. Et on a fait des essais en Suisse sur des collines, sur des montagnes, en tapant simplement un tout petit peu la neige. Et les roues se posaient parfaitement. Et on roulait comme sur du gazon, finalement, sur cette neige à peine tassée. Bref, ça aurait dû marcher. Pourtant, cet essai grandeur nature n'a pas été concluant. Mais il y a une raison. Le pilote a dit Jean-André Serre, on va indiquer qu'on pose et il a fait comme ça avec les ailes pour indiquer ce signe connu de tous les pilotes et en aviation qu'on va se poser. Et malheureusement, un alpiniste, apparemment, n'y a rien compris et est resté au milieu de la piste. Et pour l'éviter, Jean-André Serre qui, je vous assure, est un remarquable pilote et bifurqué pour aller dans la neige fraîche pour ne pas toucher ce camarade. Et puis voilà, ça a été le drame. Heureusement, malgré cette culbute involontaire, les deux jeunes gens ressortent immédiatement de l'avion totalement indemne. Et ils ne pensent déjà qu'à une chose, redécoller. Alors, aidés par des alpinistes, ils retournent l'avion, le remettent sur ses deux roues et tentent de bricoler l'hélice. On a essayé de bricoler une réparation de l'hélice mais en mesurant immédiatement parce qu'on nous a traité une fois après en voyant les images. Vous voyez, dans la rage de ce qui se passe, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais immédiatement, on a vu que c'était pas sérieux, qu'il nous fallait une nouvelle hélice. Mais ça, c'est la deuxième étape. Mais l'accident s'est produit à 4400 mètres et 4400 mètres, c'est haut. Les hommes vont donc mettre 10 jours en tout pour redescendre, prendre le matériel et remonter jusqu'au Piper qui les attend sagement dans la neige. Mieux vaut n'avoir rien oublié. Une fois sur place, l'équipe de secours s'active, dirigée par le pilote. On répare les ailes, on s'assure que tout est bien solide et bien entendu, on change l'hélice. Cette fois, ça y est, le petit avion est prêt. Seulement, comme il ne peut pas rouler sur la neige, il va falloir l'aider un peu. Alors l'équipe va le propulser à l'aide de deux énormes élastiques comme avec un lance-pierre après lui avoir posé sur les roues de gros patins. Georges Bartels, qui a filmé ces images à l'époque, nous explique. C'était des sabots qui permettaient de glisser sur la neige. Mais il fallait encore lancer l'avion avec les élastiques. Les guides tiraient, l'avion partait. C'était du folklore, mais du folklore qui marchait. Cette fois, c'est parti. Le petit Piper est libéré de la montagne. Il se posera quelques minutes plus tard et là, surprise, le gouvernement français avait interdit à l'équipage suisse de se poser sur le Mont-Blanc. Résultat, à l'atterrissage, comité d'accueil et expulsion du territoire. Je crois qu'on peut le dire aujourd'hui. D'ailleurs, c'était officiel. Le ministre de l'Intérieur avait pris certaines mesures contre nous pour interdire cet atterrissage. Mais nous, on ne le savait pas. Il l'a très mal pris et il nous a interdit de séjour en France. Ce qui fait que la police nous attendait en bas en parenthèse et on a été ramenés à la frontière et c'est la mesure la plus haute pour des étrangers en dessous de la condamnation à mort. Avouez que c'est un peu ridicule. Heureusement, la sanction sera levée quelques jours plus tard. Finalement, l'aventure s'est bien terminée et même si elle a occasionné quelques petits malheurs pour les uns, elle a carrément fait le bonheur des autres. Georges Barthels, lui, a eu un scoop. Pour moi, comme reporter caméraman, j'étais, on ne peut pas dire content, mais j'étais tout de même incontent que ça a donné une histoire parce que sans ce capotage, ce n'était pas une histoire. L'histoire de deux jeunes gens qui ont osé défier le Mont-Blanc. Le métier de ces pilotes sauvait des vies mais ce jour-là, c'est la leur qu'ils ont bien failli perdre. Taïwan, ce fleuve est le théâtre d'exercice de sauvetage de la sécurité civile. La mission du jour, sauver un Zodiac en panne, un nageur qui se noie et un mannequin dans une camionnette. Tout est en place, les secours peuvent montrer leur savoir-faire. Jet-ski, Zodiac, mais aussi hélicoptère, voici au complet l'unité de sauvetage. En France, 250 répétitions comme celle-ci sont effectuées chaque année. Frédéric Norse est pilote professionnel depuis près de 20 ans. Il a effectué ce genre de sauvetage dans le monde entier. J'ai effectué des centaines de missions de treuillage en jungle principalement. J'en ai fait aussi dans le désert. C'est dire s'il connaît bien l'exercice, mais un comme ça, il n'en a jamais vu. Donc là, il est stable. Là, il perd un moteur. On sait qu'il n'en perd qu'un puisque le rotor continue à tourner. Mais sur cet appareil, un dauphin bimoteur, cette avarie n'est pas inéluctable. Si vous avez une panne sur un moteur, vous devez pouvoir continuer à assumer votre vol dans des conditions plus limites que si vous aviez bien sur vous de moteur. Donc, il y a une perte de puissance. L'hélicoptère s'enfonce. Mais théoriquement, vous ne devez pas avoir trop de poids de manière à pouvoir tenir le stationnaire. Le problème, si vous voulez, comme là, vous avez de l'eau. À partir du moment où il va être une hauteur beaucoup trop basse, il va se mettre à provoquer un souffle important qui va faire remonter l'eau, etc. Qui va, comme on le voit sur le film, éloigner l'embarcation parce qu'il est beaucoup trop bas. C'est donc le grand plongeon. L'hélice arrière est submergée. Si elle se brise, l'hélicoptère est incontrôlable. Donc, c'est des petites pales qui tournent très rapidement et qui empêchent l'hélicoptère de tourner sur lui-même. Quand il a touché dans la rivière, il a dû casser quelques pales ici. Du coup, il a perdu son efficacité. L'hélicoptère a commencé à tourner sur lui-même. L'hélicoptère est donc perdu. Le choc est terrible et inévitable. Tout l'équipage est en danger. En général, dans ce genre d'intervention, il y a le treuiste, le mécanicien navigant qui fait descendre le treuiste et puis deux pilotes à l'avant. Donc, je pense que la personne qui sort, c'est le mécanicien navigant qui sort tout de suite pour aller chercher l'équipage qui se trouve à l'intérieur, bloqué dans l'eau, la tête à l'envers, parce qu'il n'y a pas forcément de porte à l'avant pour sortir. Ils sont obligés d'aller par l'arrière. Les pilotes s'en sortent indènes. Mais le plus exposé aux pales de l'hélicoptère, c'est le treuiste, ici, suspendu au bout du fil. Il le lâche, il le lâche. Donc ça, c'est un super réflexe. C'est le réflexe numéro un, donc protéger les personnes qui sont à bord. Il l'a lâché, mais en une seconde et demie. Comment a-t-il pu faire ? En cas de problème d'urgence, on doit lever ce petit bouton, le descendre ici. C'est pour ça que vous voyez marqué live ici dessus. Vous savez qu'en appuyant dessus, on va cisailler le câble et la personne va tomber. Donc c'est à faire en cas d'extrême urgence. À 2 mètres du sol, dans ce tourbillon, le treuiste n'aurait jamais dû s'en sortir. Ce type qui est treuillé n'est pas à la place du pilote. Donc là, il s'en est sorti parce qu'il a de la chance. Mais normalement, il aurait dû perdre sa vie. Parce que regardez, ils sont trop bas. Quand l'hélicoptère se crache, on voit qu'il lui tombe pratiquement dessus. Un incident mécanique qui n'arrive normalement jamais. Ces hélicoptères ont des révisions draconiennes. Au niveau du moteur, toutes les 100 heures, donc c'est une surveillance, je dirais. Toutes les 500 heures, il y a un travail plus approfondi avec des gens qui vérifient à maintien des compétences. Enfin, c'est assez sérieux. Et toutes les 1500 heures, il y a un gros travail. L'hélicoptère est immobilisé pendant au moins 15 jours. Je dirais que c'est obligatoire pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas faite. Mais je dirais, il y a une chance sur un million qu'il n'y ait pas de mécanique. Ils n'ont pas eu de bol. Pas de bol et pourtant une chance inouïe que personne n'y laisse sa vie. Autre coup de bol, l'hélicoptère qui tombait sur le Zodiac l'a éloigné avec son souffle, chassant ainsi le danger. Et ce n'est pas tout. Des morceaux de pâle projetés à plus de 200 mètres n'ont blessé personne. Là, c'est une simulation. Donc ils ont voulu, je pense, peut-être un petit peu épater, montrer leur savoir-faire, etc. Mais bon, c'est une panne mécanique. Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui est ce fut eux. Ces 4 sauveteurs se souviendront toute leur vie de cet exercice peu banal. C'est le grand jour pour Rick Ray. Aujourd'hui, enfin, il va faire décoller l'avion qu'il a lui-même construit. 8 ans à monter pièce par pièce cette petite merveille dans son jardin de Louisville. Rick a dépensé 100 000 francs pour réaliser son rêve. Minutieusement, jour après jour, il a fait naître de ses mains l'hélice, puis le moteur, puis le tableau de bord. Enfin, le petit KR2 est prêt. Aujourd'hui, c'est son premier vol et Terry, l'ami de Rick, s'apprête à filmer ce moment historique. Première tentative de décollage sur la piste de l'aérodrome du comté de Pierce dans l'état de Washington. L'avion prend de la vitesse, mais Rick rate son envol. C'est un pied d'envoi. Rick recommence. Cette fois devrait être la bonne. Il décolle, mais perd le contrôle de son appareil. Linda, la femme de Rick, est désespérée. Les secours sont sur place en quelques minutes. Heureusement, sous le tas de tôles, Rick est en vie. Mais c'est 8 ans de passion qui ont été réduits en miettes en seulement quelques secondes. Richard Probert et sa femme Becky ont attendu des années avant de pouvoir s'offrir cet hydravion. Puis le grand jour est arrivé. Premier vol au-dessus de l'île Catalina. Mais soudain, l'hydravion perd de l'altitude à quelques mètres d'une plage bondée. Richard a senti venir l'accident, mais il n'a rien pu faire. Quand j'ai commencé ma descente, je me demandais si je m'en sortirais vivant. Mais je n'imaginais pas un seul instant que l'appareil allait se retourner. Tout ce qui m'importait, c'était de réussir à le poser sur l'eau sans le casser en deux. Ce qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Je pensais que j'allais mourir parce qu'il m'a dit tu ferais bien t'accrocher, ça va faire mal. En plein amérissage, l'hydravion se retourne et commence à couler. Richard et Becky sont prisonniers à l'intérieur. Heureusement, l'accident a été vu de la côte. Les secours se précipitent. J'ai détaché la ceinture de sécurité de ma femme et je l'ai poussée vers la queue de l'appareil où il y avait une poche d'air. Nous avons pris une grosse bouffée d'oxygène puis nous avons ouvert la porte de la cabine et sauté à la mer. Cet avion, c'était pour Richard le moyen de continuer le rêve de son père qui dirigeait une petite compagnie d'aviation. Alors malgré la fortune engloutie par les flots, il a décidé de s'offrir un nouvel avion. Mais celui-là, c'est un professionnel qui le pilotera. Mon but était d'acheter un grand hydravion. J'en voulais un car c'était très amusant à piloter. C'est un avion de pilote. Alors j'en ai eu un et le vol de test ne s'est pas très bien passé. Et ça fait que je n'ai pas pu continuer à le piloter moi-même. Je risquais de le cracher aussi. Mais si le pilotage pour Richard s'est terminé, le rêve continue. Ils ne sont pas prêts d'oublier leur promenade romantique dans les airs et surtout pas leur atterrissage. Maureen et Steve Strafford en vacances dans le New Hampshire s'offrent une escapade insolite. Le survol de la région à bord d'un avion de tourisme. Décollage sans problème pour l'appareil, Steve s'est déjà emparé de sa caméra pour immortaliser cette balade. Un magnifique paysage s'offre à leurs yeux. Soudain, notre pilote a repéré un élan. L'avion dépasse l'animal avant que les passagers n'aient eu le temps de le distinguer. Le pilote n'hésite pas alors à faire pivoter son appareil pour effectuer un second passage au-dessus de l'élan. Mais soudain... Il a voulu faire demi-tour afin que nous puissions filmer l'élan. Il a essayé de le repérer sur le flanc de la montagne parce qu'il l'avait perdu de vue. Et là, on a été pris dans un courant d'air descendant. Ce courant nous a entraînés inexorablement vers le sol. L'avion perd de l'altitude malgré les efforts du pilote pour le redresser. Le crash est alors inévitable. Par bonheur, les trois passagers sont indemnes mais l'appareil lui est totalement détruit. Une perte de près de 500 000 francs qui n'affecte pas cependant les touristes. Devant l'épave de l'avion, ils continuent leurs films souvenirs. Le 20 août dernier, un Boeing 737 en provenance de Taïwan amorce sa descente vers l'aéroport d'Okinawa au Japon. A bord, 157 passagers à mille lieux d'imaginer ce qu'ils vont vivre. Un vol de routine dans un ciel sans encombre. Chacun s'apprête à débarquer tranquillement mais alors que l'avion vient de s'immobiliser. C'est la première fois qu'un tel accident est filmé. La procédure d'urgence à peine déclenchée et le dernier passager évacué. Une violente explosion se produit. C'est impressionnant de voir cette explosion quelques secondes à peine après l'évacuation du dernier passager. Il faut savoir qu'une évacuation doit être menée en moins de 90 secondes. Ce temps de 90 secondes n'a pas été choisi par hasard. C'est en fait le temps théorique dont on dispose avant que le kérosène ne s'enflamme. Les flammes ravagent l'avion. Devant l'ampleur de la catastrophe, la télévision japonaise décide d'interrompre ses programmes pour un flash spécial. Nous venons de l'apprendre. Un feu vient de se déclarer dans un avion sur l'aéroport d'Okinawa. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Dans l'aérogare, les premiers escapés surgissent à gare. Sous le choc, ils ne réalisent pas. J'ai d'abord senti une odeur de fumée et puis j'ai vu des flammes sortir de l'aile de l'avion. Les hôtesses nous rassuraient en disant que ce n'était pas grave et que l'odeur de brûler venait des pneus. Mais quand on a vu les flammes, elles nous ont dit d'évacuer. Nous avons beaucoup couru. Il faisait très chaud et j'ai vu l'avion exploser juste après avoir quitté le toboggan. Les secours s'activent toujours autour de l'appareil en flammes, mais le pilote reste introuvable. Bravant le risque d'une nouvelle explosion, les pompiers tentent alors d'approcher le cockpit pour le retrouver. Mais au même instant, une passagère est formelle. Je vous assure, le pilote est vivant. Il est sorti par la fenêtre accroché à une corde. Le pilote est sain et sauf. Il n'y aura donc aucune victime. De la même façon que chaque porte est équipée d'un toboggan, chaque cockpit est équipé d'un nombre de cordes égal au nombre de sièges. Depuis cet accident, ces images sont montrées pour la formation des personnels navigants.